Hello à toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Vous voyez d'où ça provient, mais c'est un unboxing un petit peu particulier. Pourquoi ? Bon, alors, ceux qui me connaissent depuis assez longtemps savent que j'apprécie énormément un Disney en particulier. Pas forcément une princesse, il y en a qui ont des princesses préférées, etc. Moi c'est un film en particulier, c'est Dumbo. Dumbo, pourquoi ? Parce que pour moi, il y a énormément de messages dans ce dessin animé. Et l'un des principaux, c'est à quel point l'amour d'une maman peut être fort pour permettre à ses enfants de voler de ses propres ailes. Bref, il y a quelque temps, une toile... Enfin, Diamond Art Club annonce la sortie d'une toile d'un des artistes que j'affectionne particulièrement pour son style, les couleurs qu'il utilise. Le petit côté assez enfantin de ses... enfin de ses toiles une fois terminées, parce que j'en ai fait plusieurs. Et je me dis, bon bah zut, je verrai un peu plus tard si elle est dispo ou pas, parce que je me ferai plaisir à mon anniversaire. Et là, je reçois un petit message de Letty qui me dit, ah bah, cadeau d'anniversaire en avance. Comment vous dire ? C'est une image sur laquelle de toute façon j'aurais craqué, parce que, enfin, vous comprendrez quand vous la verrez. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté, elle va finir dans ma wishlist, et puis bah, ma foi, on verra bien. Et bah, elle est déjà là. Voilà, donc, ma Letty, comment te dire à quel point tu sais que cette poêle est importante pour moi ? À quel point tu sais que je la kiffe ? Et à quel point l'image, hein, on ne va pas en parler. Bref, donc, pour vous dire que je n'ai même pas regardé combien de couleurs il y avait, je n'ai rien regardé du tout. Bon, j'ai juste vu l'image et je me suis dit, ok, on va l'ajouter dans la wishlist et on verra bien. Et donc, c'est Dreaming Elephant par Jeremia Kettner. Hop, je la mets là. Donc là, elle est en 63.9 par 42.6, c'est du diamant rond. Non mais, est-ce qu'on peut parler de cette mignonitude ? Voilà, voilà ! Je... voilà. Ceux qui sont vraiment proches de moi savent à quel point... Ça va à quel point mes enfants n'ont pas vraiment eu de bonnes fées. Et savent à quel point je peux être une maman d'umbo. Et du coup, c'est toi, je me suis dit, non, 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 je ne peux pas passer à côté. Mais vraiment, j'attendais juste... Je l'aurais mise dans ma wishlist et je l'aurais pris, ouais, pour mon anniversaire ou quelque chose comme ça, quoi. Et bah, elle est déjà là ! Puis comme dit Lety, cette année, c'est une année importante. C'est vrai ! C'est un cap. Un grand cap. Je commence déjà à m'habituer à dire l'âge du cap d'après. Bref. Donc, on a la petite étiquette autocon... Non, mais il est beaucoup trop mignon ! Oui, je vais m'extasier, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je ne sais pas comment... Je n'ai pas envie de la faire trop vite. Mais en même temps... Enfin, j'ai envie de faire durer le plaisir, vous voyez. Mais en même temps, je me dis... J'ai trop envie de la faire, quoi. Je ne sais pas. Bref. Alors, il y a le Toolkit. Qu'est-ce qu'on a dans le Toolkit cette fois ? Hop ! Ouh ! Voilà ! On a donc... Oh, j'adore le Coverman. On a donc le petit plateau blanc. Avec le petit stopper. On a de la wax en forme de cœur dans un petit contenant en forme de cœur aussi. Et je pense qu'il y a quoi ? Deux ? Trois ? Je ne sais pas. Deux. Il y en a deux. Deux bien épais. Ensuite, on a un stylet qui est dans les teintes de violet. Avec un washi. Enfin, un petit squishy, pas washi. Washi, c'est autre chose. Un petit squishy. Hop ! Voilà ! Et ensuite, on a deux multiplexeurs. Un de quatre et un de... C'est quoi ? Sept ? Ouais. Un de quatre, un de sept. On a des petits sachets zip. On n'a pas de pince, vu que c'est du diamant rond. Mais on a un magnifique petit Coverminder. Oh, il est trop beau. Voilà. Donc, à l'arrière, vous avez le petit aimant. Voilà. Et on a un washi, aussi dans les teintes de violet, avec des petites fleurs bleues. Ça va ultra bien ensemble. Donc, ça, c'est pour le tool kit. Je vais le poser par là, parce que... Hop ! Ensuite, notre toile qui vient dans un sachet plastique. Et donc, hop ! À l'intérieur, vous avez la toile. Je ne vais pas me spoiler. Attends. Je fasse le truc correctement. Voilà, comme ça. Oh, là, 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 là. Ah, là, là. Je n'ai pas envie de me spoiler la toile. Voilà. On va la remettre à plat après. Donc là, on a un petit livret avec marqué merci pour votre achat. Comment faire du Diamond Paintings. Ce qui est à l'intérieur de votre kit. Le groupe Facebook VIP. Et à l'arrière, vous avez... Si vous n'avez pas encore passé de commande via l'application. Pour la première commande, il y a 20%. C'est une application qui est aussi bien sur Android que sur Apple. On a nos diamants. Alors, là, vous avez le numéro de modèle avec le nom. On a des diamants à paillettes. En tout cas, tout le blanc, là, qui est là, là, c'est du Z. Donc, c'est des Fairy Dust. Et puis, est-ce qu'on va en avoir d'autres ? Oui, on va en avoir d'autres, je pense. Parce que ça, là, ça m'a l'air d'être bien pailleté. Le bleu, là, m'a l'air d'être bien pailleté. Peut-être la couleur du tout aussi. Je ne sais pas. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on a... Oh là là, comment il est beau ! Ah putain, je kiffe. Bref. Donc, feuille de route chez Diamond Art Club. Elle est entièrement autocollante. Et elle est prédécoupée. Donc, vous avez chaque étiquette qui est déjà prédécoupée. Et qui peut être facilement détachable. Donc, vous avez le nom de la toile, le nom de l'artiste. Là, vous pouvez mettre quand vous avez commencé, quand vous avez terminé. Le type de diamant, c'est rond. La taille en inch et en centimètres. Et le numéro de modèle que vous retrouvez aussi sur le sachet de diamant. On a 50 couleurs. Donc, il y a 3 Z. Donc, les Z, c'est les Fairy Dust. On va avoir du blanc, du jaune et du bleu. Et on a aussi des AB. Donc, les AB, c'est en dessous de 150. Donc, on a 2. On a un vert et un rose. Voilà. Les symboles sont tous nickels. On a des lettres. Majuscules, minuscules, des chiffres. Et on a des symboles. Mais franchement, qui ont... Je suis en train de regarder. Mais il n'y a rien qui me... Qui me paraît bizarre ou autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? La toile. La toile parce que je veux voir la toile. Je veux voir la toile. Je peux vous sortir les diamants parce que de toute façon, je vais la faire. Donc, voilà. On ne va pas se priver de ça. Mais je vous les sors en ribambelle comme j'avais l'habitude de le faire quand je faisais les unboxing Diamond Art Club. Je vous ai dit qu'on avait 3 Féridos. Non, on en a 4. En regardant mes trucs, j'étais là, mais comment ça se fait que celui-ci s'en soit 1 ? Bah non, on en a 4. C'est moi qui ai mal regardé. Mais lui aussi, c'est un Z. Donc, lui aussi, c'est un bleu un peu plus pâle. Donc, on aura un bleu plus pâle, un bleu plus foncé, un jaune et un blanc. Et au niveau des AB, je ne les ai même pas vus passer. Voilà. Donc, on a du 100. Là. Donc, on a une petite quantité de vert AB. Et puis, l'autre, c'est du 124. Donc, c'est un rose. Je vous les montrerai d'un peu plus près après. Enfin, non, pas après, maintenant. Voilà. Mais franchement, les teintes de couleurs, j'adore, 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 j'adore. C'est difficile de ne pas la commencer tout de suite. Alors, du coup, au niveau des teintes, je vous les montre comme ça parce que, ouais, j'ai dû allumer l'autre lampadaire, sinon, il n'y a rien du tout. Mais on a beaucoup de rose, de bleu, de jaune, un peu de violet. Mais franchement, ça va être juste des teintes beaucoup trop belles. Dans les grosses, grosses quantités, vous avez deux sachets de 3078, deux de 310 et deux de Z3865 qui est donc le blanc en Fairy Dust. Je vais essayer de vous montrer un Fairy Dust d'un peu plus près, mais je ne vous garantis pas que vous voyez les paillettes parce que je sais qu'en caméra, c'est toujours très difficile. J'essaie juste de voir lequel je prends. Est-ce que je vais réussir à montrer quoi que ce soit ? Alors, est-ce que vous voyez... Attendez. Est-ce que là, vous n'avez réussi à voir rien du tout ? Ouais, on met le truc. Ouais, là, vous voyez un peu là. Non. Attends, on va utiliser ça parce qu'on ne sert à pas. Là, vous voyez qu'ici, là, vous avez des petites paillettes sur les diamants. Arrête de vouloir faire le focus n'importe où. Voilà. Donc ça, c'est les Fairy Dust. Et du coup, on a ce bleu qui est plus pâle. On a celui-ci qui est plus foncé. On a le jaune qui est là. Et on a deux gros sachets de focus-toi de blanc. Alors, sur le blanc, je ne vais même pas essayer de vous le montrer parce que je sais que ça ne va pas être faisable. Sur le jaune, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si vous voyez là un petit peu les paillettes. Les petites poudres d'étincelle de tout ce qu'on veut. Bref, et pour le AB, qu'est-ce qu'on avait dit ? On a un rose qui est juste là. Voilà. Et on a un vert qui est juste... Hop, focus-toi. Ici. Voilà. Je vais ranger tout ça. Alors, pour la toile, on va essayer de la mettre un petit peu dans l'autre sens. Donc, on est sur un endo qui est tout doux. On a une surpiqûre qui fait que ça évite l'effilochage. Et pour la... Bon. Non, on va la voir ensemble et puis après, je la mettrai plus droite. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Alors. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh my god. Attends, je sens plein de trucs. C'est les nouvelles feuilles, là ? Ah oui. Ok. Je suis en train de faire comme ça et je sentais plein de lignes de machin. Mais en fait, c'est parce que c'est les nouvelles feuilles... Les nouvelles feuilles DAC. Elles sont prédécoupées, en fait. Je n'en ai jamais eu. Ça fait un moment que je n'en ai pas commandé. Donc, du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme d'abord, l'impression, elle est nickel. Là, vous avez le logo. Enfin, le nom de la marque, le logo. Vous avez une chartlist de chaque côté. Là en bas, vous avez une image avec marqué le nom. Enfin, le numéro de modèle, le nom de la toile, la taille. Et là en bas, vous avez la licence, vu que c'est une image de Jérémy Kepner. Là, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux. Et là, vous avez le truc de la garantie. Voilà. Elle est trop belle. Oui, je suis en plein kiff, pardon. Donc, oui. Voilà. Donc, plein de couleurs. Ça va être beaucoup trop joli. Tout le blanc que vous voyez sur la toile. Donc, les parties qui sont ici. Les parties qui sont par là. Tous les bords ici aussi. Là, ici. Dans les nuages, là autour, etc. Tout le blanc, tout le blanc. C'est du Ferry Dust blanc. Après, le jaune en Ferry Dust. Ça va être dans les parties qui sont un petit peu là derrière. Donc, on en a là. On en a dans les toiles aussi. On en a là. On en a par là. J'aime bien parce que c'est des grosses zones. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Comme là, par exemple. Voilà. C'est la petite flèche qui va vers la droite. Et du coup, vous avez une grosse zone. Et c'est ultra cool parce que quand on en parsème un ou deux, on le voit un petit peu moins. Tandis que là, je suis sûre qu'on va bien les voir vu que c'est par paquet. Après, on avait un bleu foncé et un bleu clair. Le bleu foncé, où est-ce qu'il est ? Dans les nuages. Ouais, le bleu foncé, il est dans les nuages. Donc, on en a par exemple. Encore une fois, c'est des gros... C'est des blocs en fait. Donc là, voilà. Vous avez tout un bloc ici. Vous avez tout un bloc là en bas. Là aussi. Je suis désolé, avec le flash, c'est pas nickel. Mais franchement, avec la météo qu'il y a, c'est pas nickel non plus. J'ai essayé de vous mettre là. Ouais, ça va. Qu'est-ce que je vous disais ? Donc, par exemple, si je prends l'étoile qui est là en haut. Vous avez toute la partie qui est là. Ça va être du bleu en féridos, le foncé. Et toute la partie qui est là en haut, c'est du féridos en clair. Le clair, il va dans la petite étoile qui est là. Là. Un petit peu dans le nuage ici. Pareil sur le nuage qui est un peu plus bas. On en a là aussi un 3-4. Et puis après, de l'autre côté, est-ce que j'envoie du clair ? Moi, j'en ai 3-4 là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça doit être là, la feuille. Il faut que je regarde ça après. Et puis là, par exemple, toute cette partie-là, ça sera du féridos. Donc franchement, ils sont très bien placés. Après, pour le AB, on avait le vert. Le vert, on en a un tout petit peu là autour. On en a un petit peu ici. On en a un bloc là. On en a un petit peu là. Un petit peu là. Et puis, pour le rose, ça va être en petite touche sur le bord de la fleur qui est là. Pareil pour celle-ci. Pareil pour la grande qui est là. Il y en a même un tout petit peu au niveau de ses oreilles ici. Dans les toiles qui est là. Et un tout petit peu dans celle qui est là. Franchement. Ah oui, puis un tout petit peu aussi ici. Voilà. Oh, j'adore. Et donc là, dans cette toile, alors j'en vois. J'en vois une là. Alors, est-ce que ça fait 10 ? Ouais. Ça fait pile 10. Donc, ça c'est cool. Et puis alors, est-ce que c'est facile à se détacher ? Oui. Oui, c'est facile à se détacher. Vous voyez ? Hop. Voilà. Maintenant, donc là, j'ai détaché de ce côté. Donc, je ne vais pas trop toucher de l'autre côté. Mais j'aimerais juste voir un truc. C'est que... Voilà. Moi, je les remets à plat. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez là. Et là. En fait, ça, ça va vous faire un carré. Moi, j'ai l'habitude de remettre ma feuille en plastique. Et j'avais peur qu'avec ce truc de prédécoupage, ça soit moins facile. Mais en fait, non. Non, parce que là, je suis en train de la remettre. Je vais le mettre un peu plus haut. Voilà. Je peux l'ouvrir. Ah non, là, tu vois. Là, ça a fait de la merde. Oh, pardon. Gros mot. Désolée. Là, ça l'a complètement... Ça l'a complètement enlevé. Donc, en fait, remettre la feuille en plastique, ça va être moins évident, quoi. Donc, si la toile, elle arrive... On va faire le test comme ça. Parce que moi, habituellement, quand la toile, elle arrive et qu'elle a des pliures dessus, en fait, ce que je fais, c'est que j'enroule dans l'autre sens. On va faire le test avec vous, hein. Je n'ai pas intérêt à me foutre en l'air ma toile, parce que sinon, ça va me l'aller. Voilà. Et en fait, normalement, après, ce que je fais, c'est que j'enlève la feuille en plastique pour pouvoir, justement, replacer. Et là, tu vois, là, elle est déjà ouverte, là, en fait. Donc, genre, si j'essaye de... Est-ce que je suis en train de... Bon, de ce côté, ça a été jusque-là. Après, ça s'est arrêté net à la bordure de là où c'est prédécoupé, hein. Voilà. Ça, c'est OK. Par contre, de l'autre côté, la bassin de paper, parce qu'en fait, le truc, il s'est enlevé direct en se cassant, quoi. Je n'ai pas envie de casser la protection de ma toile. Pas très, très sereine, hein. Ouais. Alors, c'est peut-être ultra cool pour les personnes qui ont peur de passer un cutter sur leur toile, en fait. Ce que je peux comprendre, non ? Mais là, franchement, je ne suis pas fan. Je ne suis pas du tout fan. Parce qu'en fait, on ne peut pas les remettre. On ne peut pas remettre le plastique correctement. Et là, typiquement, là, en haut, là, il y a une espèce de petite pliure. Je pense que vous la voyez un peu, là. Peut-être que si je vous mets la toile dans l'autre sens, vous la verrez mieux. Voilà. Vous voyez ça, là ? Ça, là, c'est juste le fait que je ne puisse pas la mettre à plat, en fait. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité d'enlever la feuille transparente et de la replacer. Et ça, bah, franchement, je ne suis pas fan. Voilà. Je pense qu'il y a plein de monde qui doit se dire « Ah ouais, c'est trop bien, c'est prêt à découper et tout. » Euh, non. Sérieusement, rendez-moi à les anciennes feuilles. Désolée pour le bruit. Ça va être la seule méthode. Ça va être d'essayer de la remettre un peu comme ça. Moi, je ne vais même pas la remettre dans le carton parce que j'ai trop peur qu'elle se replie encore plus. Mais je ne suis pas super méga fan de l'idée de leur nouvelle feuille prédécoupée. Voilà. Concrètement parlant. Et encore, là, j'ai de la chance. C'est une petite toile. Elle est arrivée impeccable. Ça veut dire que je n'ai pas les bords qui ont été malheureusement pliés ou des trucs comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé de recevoir des toiles qui font le double de ça et que malheureusement, pendant le transport, ça se cougne un peu, etc. Et là, de ne pas pouvoir remettre la feuille plastique correctement, je trouve que c'est un peu bête. Mais bon, bref. Ça n'enlève pas le fait que ma toile est juste magnifique. Que je la surkiffe. Encore un énorme merci, Maletti. Parce que franchement, je pense que j'aurais été dégoûtée de passer à côté. Et c'est en l'ayant là, maintenant, dans mes mains que je te jure que je me dis si, au moment venu, je serais allée sur le truc et que je n'aurais pas pu la prendre, je crois que j'en aurais pleuré. Elle est trop belle. Elle est trop belle et il est trop mignon. Voilà. Bref, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois énormément, Maletti. Parce que franchement, c'est un vrai coup de cœur. Et ça, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la faire, comment je vais la faire. Je n'en ai aucune idée, mais je pourrais la faire dix fois, cette toile. Sans aucun problème, quoi. Donc voilà. Vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo pour la chaîne de Maletti, pour cette toile, si elle est encore disponible ou pas. Je ne sais pas. Mais vous aurez tous les liens en barre de description. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas le petit chocolat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada